Le président du Cameroun sera lundi à Paris pour une visite officielle de quelques jours. Les relations franco-camerounaises seront bien sûr à l'ordre du jour. On parlera échange économique et on parlera aussi des grands problèmes actuels de l'Afrique. Dans ce complexe africain, le Cameroun joue un rôle important et Michel Texier nous invite ce soir à mieux connaître ce pays. Avec une équipe de TF1, il s'est rendu sur place et à travers l'histoire d'un arbre, Michel Texier évoque l'histoire économique de ce pays. Cette histoire d'un arbre du Cameroun, c'est un peu l'histoire de ce jeune pays africain qui cherche à réaliser, en utilisant au maximum ses richesses naturelles, son décollage vers un niveau de vie supérieur. Mais aujourd'hui, comme hier, tout commence de la même façon, à ceci près que les coups des bûcherons ont cédé la place au grincement de l'acier mécanique. Rien de modifié non plus dans les premiers tronçonnages et le départ du géant abattu. C'est maintenant que va changer le cours de l'histoire, de l'histoire de l'arbre et de l'économie du Cameroun. Hier, c'était l'expédition des troncs vers Bordeaux, Nantes ou Amsterdam. Aujourd'hui, 4 arbres sur 10 sont encore exportés, mais 6 sont transformés au Cameroun, qui exportera encore les 3 quarts des produits travaillés, lattés, contreplaqués et portes. Résultat, en 10 ans, 20 000 arbres traités ont assuré 17 millions de francs de salaire à 500 familles camerounaises. Et en 5 ans, l'exportation du bois travaillé a doublé en valeur absolue. C'est toute l'histoire de l'économie camerounaise que le président Aïdjo appelle la révolution verte ou la culture industrielle, le coton traité dans les grandes filatures du nord du pays, le cacao que l'on transforme sur place en chocolat. Le sucre de canne, 15 000 tonnes produites en 72, le double en 76, 50 000 tonnes en 80 et 3 000 familles vivent de cette usine et déjà, parmi des océans de canne à sucre, les camionneurs voient monter au loin des usines nouvelles. Cette rage de la révolution verte s'exprime jour et nuit et par tous les temps. Pourquoi cette hâte à défricher, à planter, à produire ? C'est que la vie du pays en dépend. C'est le cycle classique qui tient en 3 phrases. 1. Il faut doubler le niveau de vie en 20 ans. 2. Ne pas aliéner son indépendance en s'équipant auprès des pays industrialisés. 3. Donc payer cash et pour cela exporter, exporter encore des produits transformés de préférence parce que plus rentable. Exemple, le bois, bien sûr, le cacao et aussi l'aluminium, transformés et travaillés par 1300 ouvriers des usines Ugin-Péchinet, DDA, Douala. Près du quart de cet aluminium est vendu sous forme de produits finis alors que la guerre, on n'exportait que des lingots. L'équipement du Cameroun dépend donc pour beaucoup de sa balance commerciale, excédentaire de 5,5 milliards de francs français en 1974, déficitaire de 3,8 milliards en 1975 après la baisse des cours mondiaux du cacao et la hausse des produits importés suite au boom sur l'essence. La France reste le principal partenaire commercial en recevant l'an dernier le tiers des exportations du Cameroun et en lui fournissant près de la moitié de ses importations. Cela fait qu'en 1975, le déficit du Cameroun avec la France a été de 680 millions d'offres. On conçoit donc que le président Hitcho, au cours de sa visite à Paris, veuille obtenir l'équilibrage des échanges pour le Cameroun où vivent encore 12 000 Français, où prospèrent quelques grosses entreprises, un pays qui a su garder le souvenir des grandes heures vécues ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada